Un ingénieur suisse et un comte français ont investi dans une vieille usine soviétique en Russie pour produire des montres de luxe. Reportage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue en direct dans cette nouvelle édition de Mise au point. Swatch Group a perdu sa bataille auprès de la Comco et doit donc continuer à fournir ses concurrents horlogers en pièces détachées. Au cœur du conflit, le Spiral. C'est un petit ressort fabriqué dans ces usines qui est la même d'une montre mécanique. Mais le salut des horlogers dépendants de Swatch pourrait bien venir des contrées plus lointaines. La Russie, un Suisse, tente ce pari fou récupérer le savoir-faire d'un ancien fleuron de l'industrie soviétique, la marque Raketa, qui fabrique, elle aussi, ce fameux Spiral. Le récit de cette aventure signé Xenia Bolchakova. Début des années 1960, l'usine Raketa, un des fleurons de l'industrie soviétique. Raketa, la fusée, en russe. Un nom choisi en l'honneur de Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Ces montres font alors la fierté de toute l'URSS. Militaires, apparatchiks, tous les ont au poignet, jusqu'à Brajnev et Gorbatchev. Aujourd'hui, voici ce qu'il en reste. Des souvenirs, des machines désuètes et une poignée de vieux ouvriers. Le passé glorieux de l'usine semble bien loin. Elle était dans un état assez délabré, mais tout le processus de fabrication était encore là. Et ce processus de fabrication est absolument unique. Car sous la rouille et la poussière se cache un trésor. Ici, on sait faire le spiral. Minuscule ressort, fait d'un alliage secret, il détermine la précision de la montre. Une pièce de plus en plus rare. Swatch Group, premier fournisseur de composants, ne veut plus livrer ses concurrents. C'est la panique chez les horlogers. Et Raketa compte en profiter. Jamais sans sa veste de Cossack, le comte Jacques von Polier. Ce français a racheté Raketa en 2009 sur un coup de cœur. Fondé par le tsar Pierre Legrand au 18e siècle, cette usine est la dernière survivante de l'industrie horlogère russe. Pour la relancer, il a fait appel au nec plus ultra de l'horlogerie, Suisse, bien entendu. Nous nous rendons à l'aéroport de Saint-Pétersbourg. Le patron vient chercher un employé très spécial. Le voici, l'expert du spiral, débauché chez Rolex. Ça va toi ? Et alors ? Jean-Claude arrive de Genève. Il revient d'un salon professionnel où il a porté les couleurs de sa nouvelle maison russe. Good. Tiens, on va se mettre par là. Ça, ça, moi. Alors, au-delà de nos espérances, on est allé pour prospecter. Et je pense qu'on pourra rapidement vendre des mouvements en Suisse. Le nouveau directeur technique passe trois semaines par mois en Russie. Un choix qui a beaucoup surpris ses anciens collègues suisses. J'ai eu professionnellement le démon de midi. On me pose des fois la question à savoir est-ce que c'est archaïque par rapport à l'Europe ? Je dis non, c'est pas archaïque, c'est différent. Le lendemain matin, Jean-Claude nous donne rendez-vous chez lui. Très toutes. D'abord, pager la vente. Entrez seulement. C'est l'heure du petit-déjeuner, au menu, une recette de sa grand-mère, la tresse. Un des points noirs de la Russie, c'est le pain. Alors, quand on ne trouve pas, on le fait. Une façon de se sentir un peu chez lui. Jean-Claude a laissé sa famille et son confort en Suisse pour vivre seul cette aventure. À Neuchâtel, il avait une grande maison avec jardin. Ici, c'est une toute autre ambiance. Le quartier où j'habite est vraiment le quartier résidentiel, ou plutôt d'ouvriers Raketa à l'origine. Il y a 20 ans, c'était vraiment 25 000 personnes qui habitaient dans ce genre d'immeuble qui appartenait à l'usine Raketa. Donc je suis vraiment au cœur de Raketa. Je suis 100% Raketa. Et l'ouvrier modèle pointe chaque matin à l'usine, à 8 heures précises. On arrive dans le complexe des usines Raketa. Quand on est venu avec mon collègue, on s'est un peu caché les yeux en arrivant. Il faut reconnaître quand même. Avec lui, nous pénétrons dans le Saint-Dessin, le département échappement. Un scénario inimaginable chez un horloger suisse. En principe, c'est quelque chose qu'on ne montre pas. Donc vous serez peut-être parmi les derniers à avoir la chance de filmer ça. Vous pouvez comprendre un process juste en une image. Vous comprenez le process et vous dites, ah, voilà comment ça fait, la concurrence. Ici, Jean-Claude travaille main dans la main avec Evgeny. Les deux hommes ne parlent pas la même langue, mais ils se comprennent parfaitement. Il vient observer le spirale dans l'ensemble, savoir si tout est bien monté, comment on le fait en Suisse. Vous avez vu la dernière opération ? Juste avant ça, il y en a eu 120 autres. 120 opérations, de la coulée de l'alliage au montage de la pièce, Evgeny en maîtrise plus de la moitié. Des spécialistes comme ces deux-là, il y en a à peine une dizaine dans le monde. Et c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'université ou dans les écoles, c'est quelque chose qui se transmet de bouche à oreille. On n'a pas un livre de fabrication du spirale. C'est aussi pour ça que c'est aussi difficile de maîtriser cela. À l'arrivée du quartz dans les années 70, bon nombre de manufactures abandonnent la fabrication des mécanismes. Raketa, elle, n'a jamais cessé de produire le spirale. Pour Jean-Claude, c'est là son atout majeur. Les marques qui travaillent très fort, dépensent beaucoup d'argent. Rolex, en 10 ans, je pense qu'ils ont dépensé 100 millions pour arriver à maîtriser cette technologie. Il y en a d'autres qui ont dépensé quasiment autant et qui n'y sont toujours pas arrivés. Et le temps presse. Depuis des années, Swatch Group, principal fabricant de spiraux, veut obtenir de la commission de la concurrence le feu vert. Pour ne plus fournir les autres horlogers, déjà, les livraisons diminuent. On a été contacté par toutes les grandes maisons horlogères suisses et asiatiques qui ont des problèmes de spiraux. Je pense qu'il n'y en a pas une seule qui ne vous a pas contacté. Il y a des négociations ? Là, j'ai un peu de mal. J'ai des trucs que je ne peux vraiment pas dire. On a des contrats de confidentialité. Je n'ai pas le droit de citer. C'est tous les plus gros. Mais pour l'instant, rien n'est signé. Raketa attend toujours le jackpot. Jean-Claude, lui, fait avec les moyens du bord. Il a pris ses quartiers dans le bureau technique de l'usine. Pour le moderniser, il a lancé la numérisation des archives. Car ici, l'essentiel est toujours sur papier. On a besoin de vous. Montrez-nous un peu vos archives. Ici, on a tous nos calques. Dans ces tiroirs, des dessins aux allures de parchemin, la mémoire de Raketa, sauvée par Nadejda et ses collègues dans les années 90, au tournant de la perestroïka. L'usine a fermé. Il n'y avait plus personne. On nous avait coupé l'eau et l'électricité. C'était fini. Et nous, on a rapporté les plans des mécanismes chez nous pour que ça ne disparaisse pas. Et quand l'usine a été rachetée, on a retrouvé nos emplois et on a remis tous les documents ici, à leur place. Tous les composants et processus de fabrication sont détaillés. Une mine d'or que Jean-Claude explore chaque jour à la recherche de la pépite. Je vais un peu glaner les choses, essayer de comprendre, écarter les choses, puis dire, mais là, ça, c'est bien. Ça, il faut qu'on reprenne. Voilà, ça, c'est mon travail. Aujourd'hui, il dirige une cinquantaine d'ouvriers, les survivants de la grande époque. Dans les années 70, l'usine employait 7000 personnes et produisait 3 millions de montres par an. L'équipe franco-suisse ambitionne de revenir au sommet, mais pour ça, il faut se faire connaître. Avec Jacques, nous quittons Saint-Pétersbourg, direction la capitale. Imposer le style russe, là où les marques étrangères sont omniprésentes, pas simple. Nous sommes sur la Petrovka, la rue la plus chic de Moscou. Nous, on a dans cette rue et les rues adjacentes à peu près 5 points de vente, dont un point de vente au Tzoum, qui est au bout de cette rue, entre Gégère-le-Coutre, Swatch Group, Rolex et Patek Philippe. Le Tzoum, un des centres commerciaux les plus chers de Moscou. Ici, précisément, il y a deux modèles qui marchent essentiellement bien, qui est la Petro Classique, celle qui a les gros chiffres, qui est devenue le symbole de notre nouvelle collection, et le calendrier perpétuel qui est ici sur le côté. En 2012, 20 000 montres ont été vendues à travers le pays. Cette année, la marque compte doubler ses ventes. On est encore loin des 700 000 modèles écoulés chaque année par les grands, comme Rolex. Mais Jacques croit en sa bonne étoile. Dès qu'on aura trouvé un investisseur, on ouvrira dans la boutique juste à côté. Donc ici, on va prendre un marqueur, on va rajouter Raketa. La fusée Raketa va-t-elle redécoller ? Les paris sont pris. Voilà, mise au point, c'est terminé. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, même les plus acerbes. Il suffit de nous écrire à miseau-point.ch. La semaine prochaine, vous retrouverez Catherine Sommer. Excellente semaine à tous, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada